Yo tout le monde, c'est PuzzleGamer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode de League of Light, le temps des récoltes. J'espère que vous allez bien, Noël approche, donc moi comme vous le savez ça va bien, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette période et j'attends avec impatience le 24, 25 et jusqu'au premier, je trouve que c'est vraiment la semaine, une semaine super sympa, c'est qu'une fois par an, plus d'enfants ont profité, du coup la dernière fois, on s'était laissé après avoir soigné l'arbre Mojo, là où je ne sais pas trop quoi, je ne veux pas déranger l'esprit de la forêt, on ressemble un peu à l'arbre Mojo en plus petit, je fais référence à Zelda pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un jeu que j'aime beaucoup, et du coup il nous avait, il avait dit à la forêt, enfin aux arbres, de nous laisser passer, donc après, maintenant nous sommes les bienvenus, on avait ça à faire, j'essaie de voir ce qu'il nous reste à faire en arrière, il nous manque une tuile ici qu'on n'a pas, je vérifie qu'il n'y ait pas une statuette au passage de planquer, et en arrière, je crois qu'on a à peu près tout fait ici aussi, là c'est le plan, je crois, enfin le cantelet, voilà, il faut une armure d'argent pour pouvoir repousser la magie noire, donc peut-être qu'un moment il faudra qu'on se mette une armure en argent, il faudra voir, je crois qu'on avait à peu près tout fait, en arrière, je ne crois pas qu'il reste quelque chose non plus, je vérifie, non, donc écoutez, on va aller ici, et on va pénétrer dans la forêt, qui a l'air assez, assez inquiétante, assez sombre, peut-être va nous faire peur, il y a un ruisseau là, juste que j'entends, c'est Goldie, que fait-elle donc ici, c'est-elle échappé, qui est Goldie, j'ai un gros doute, on a tout ça, on avait tout ça, je me souviens même, oeil de pierre, on a choupé ça, Goldie, attendez, il faut que je check, parce que d'ailleurs, je n'ai pas checké, on n'avait pas regardé tout ça, il n'y avait pas, ah Goldie, si c'était la, voilà, je n'en crois pas mes yeux, je viens de voir Goldie à l'instant, au beau milieu de la forêt, elle a pu échapper à la sorcière, je dois vite la rattraper, ici Goldie, ça me revient, c'était la fille de la dame qu'on voit dans la première scène, enfin une fois qu'on a eu notre accident, voilà, on le voit, voilà, la dame qui est là, celle qui est là, ok, donc ça, on a vu, on va check un peu tout, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois, voilà, c'est elle, Alice habite au village, c'est elle qui a écrit la lettre, la fille d'Alice a été enlevée sous nos yeux, je dois retrouver la trace du kidnappeur, elle a ramené, je crois que c'était elle, hop, du coup, ah, qui est donc cette femme mystérieuse, pourquoi a-t-elle besoin d'enfants, quel est ce texte qui fait partie du rituel, je dois trouver la réponse à ces questions, je comprends tout maintenant, l'œil omniscient a montré des informations au sujet de la guérisseuse, il semblerait que la guérisseuse soit devenue une véritable sorcière, mais pas de son propre chef, apparemment la sorcière est prête à tout pour atteindre son but, même le puissant esprit de la forêt n'a pas pu l'arrêter, je dois à tout prix retrouver les enfants volés, bon désolé, on fait un peu de lecture au début, en plus de sa force tendance, le kidnappeur sait utiliser la magie, le voleur est un épouvantail vivant, il a enlevé les enfants et les a amenés à la femme mystérieuse pour une sorte de rituel, je veux n'en apprendre plus, j'ai peur que les enfants enlevés soient en grand danger, j'ai dû oublier un, ah bah si ça j'avais lu déjà, ok, j'ai lu le kidnappeur à mes propres yeux est énorme, ça on avait lu, ok, ça, le globe de cristal, l'oeil omniscient, c'est l'oeil omniscient qui peut absorber les souvenirs les plus marquants, on va donner un, l'oeil omniscient, ok, ça on en avait vu, toi t'es qui, la diseuse de bonne aventure a essayé d'utiliser l'oeil omniscient pour découvrir l'identité du kidnappeur, cependant il a montré à la place l'histoire d'une guérisseuse qui vivait à Black Mountain, la guérisseuse n'a pas pu sauver sa fille atteinte d'une terrible maladie, la vision a finalement pris fin quand une femme, femme de rage est apparue brisant l'oeil. la diseuse de bonne aventure a utilisé l'oeil pour me contacter, celui-ci a montré l'histoire de la guérisseuse apparemment, la guérisseuse s'est intéressée de près à la magie interdite après la mort de sa fille, elle a ensuite quitté le village et plus personne ne l'a vu pendant 40 ans, la diseuse de bonne aventure est perplexe, l'oeil refuse de lui obéir et montre des histoires anciennes, ok, c'est à peu près tout je crois, elle, le fils de la diseuse de bonne aventure est la quatrième victime, elle a essayé de repousser le kidnappeur mais il était trop puissant, il a pu s'enfuir avec le garçon, voilà désolé j'ai pris un peu de temps pour ça, comme ça c'est fait, hop, et maintenant on peut continuer, alors la chouette, donc ça fait 15, on va avoir un souci parce qu'il est resté 8 vues, mais ce que j'ai pensé c'est que si vous vous souvenez, l'incendie, on a eu 2 chouettes parce qu'il y avait 2 vues, mais si on regarde sur la carte, elles ne sont pas là, donc peut-être qu'on aura un truc comme ça, une vue, comment dire, une sorte de zone temporaire mais qui ne sera pas sur la carte, ça peut expliquer les 2-3 chouettes qui vont nous manquer, qui va nous manquer, j'en parlais de la première aussi, et celle-là j'espère qu'on fera pour la queue, bon là j'ai perdu 5-8 à blablater, maintenant on est parti, ce poisson a des dents dignes d'un requin, je dois détourer son attention, vas-y on balance les pouvantes avec dedans, puis le débrouille, non il veut pas, si je me lance une, non ce sera pas bon, ça j'avais fait je sais plus, non je n'ai pas fait, alors cette save est extrêmement collante, je ne peux pas y toucher, on va faire de la colle pour le lance-pierre, on va avoir un souvenir, le visiteur Funès montra la pierre des âmes qui pouvait abriter l'âme d'une personne mourante, la guérisseuse transféra l'âme de sa fille dans la pierre, le visiteur Funès expliqua que la nuit de la lune rouge, la pierre pourrait ressusciter la fillette grâce à un rituel, il ne mentionna pas qu'il y avait une condition, ok, donc là on comprend tout à fait, on l'avait déjà compris depuis longtemps mais ça explique tout à fait, donc le visiteur lui a donné un cristal qui permettait d'emprisonner l'âme de sa fille, en quelque sorte éviter qu'elle disparaisse totalement, et que lorsque la lune rouge serait là, donc on avait vu qu'on était bientôt sur une nouvelle lune rouge, c'était dans quelques jours, même peut-être ce soir ou je sais pas, enfin très très bientôt, il pourrait ressusciter sa fille, on va pouvoir faire un lance-pierre, et du coup voilà, c'est pour ça que, à mon avis, il faut faire un rituel pour ça, et ça, elle doit avoir besoin d'enfants pour faire son rituel. Le lance-pierre est prêt, je n'ai plus qu'à trouver des pierres à lancer, effectivement. Donc, il faut se souvenir qu'on a cette save ici, ah, un petit cristal, moise idée, je risque de ne pas pouvoir en sortir, on va venir là, copain, hop, merci, on a deux trucs comme ça, à priori, vous avez trouvé cristal rouge, ok, cristal bleu, cristal rouge, je sais pas mais il y en a, là où il y a une ruche, peut-être de mort, hum, ces champignons ne supporteront pas mon poids, ah, il y a un copain, peut-être avoir peur des abeilles, je ne sais pas, ouais, il s'est fait embêté par les abeilles, logique, on pourrait foutre de la finopardon qui a besoin de vêtements, là, des vêtements de protection, très bien, oui, un oiseau, je ne veux pas prendre le risque de monter si haut, comment vais-je récupérer cette statuette, bon, c'est simple, il faudra mettre un coup de lance-pierre, mais on n'a pas de pierre, donc pour l'instant, on est embêté, et il y a ça, il fait trop son, je n'y verra, bon, c'est un peu le bazar, cette zone, je ne sais pas du tout quoi faire, on va peut-être filer tout droit, tout simplement, parce que là, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, sûrement avoir une cinématique, bah oui, coucou, bravo, elle nous fait coucou, elle a cassé tout le passage, du coup, on ne peut plus passer, bravo, coucou, c'est très bien, on va choper la chouette, ça fait 16, il y a beaucoup de choses, c'est un peu le bazar, je ne sais pas trop comment on va faire, c'était la dernière tuyde, donc ça, ça nous fait un truc à faire, j'ai bien envie d'aller faire ça, on va fouiller la zone, après on va faire ça, parce que ça a l'air, j'aime bien les petites énigmes, comme ça, enfin les petits casse-têtes, puzzle, vous allez trouver un crochet, ça emprunte sont celles d'un sanglier, c'est d'un chien, un loup, ça ça doit être un poule, un truc dans le genre un oiseau, et ça une grenouille, ça ne nous aide pas beaucoup, ah oui, attendez, un truc que je n'ai pas du tout pris en compte, par contre, c'est ça par exemple, c'est des statuettes, je vais n'y penser, 5 sur 7, c'est cool, on ne peut pas récupérer des pierres, ah bah si, ça va nous faire pour le lance-pierres, nickel, enfin je suppose, je vais me tromper, alors pour faire un poète, quelque chose, je suppose que ça va aller ici, yes, hop, elle vient des, merci, ça, c'est un objet caché, ça je le sens bien, voilà, ah, il faut trouver des papillons, et des poissons, mais bon, vous savez quoi, et des loups, ok, bon, ça ne doit pas être trop dur, on va prendre tout ce qui paraît un peu bizarre, il faudra penser qu'elle sera sûrement deux fois, c'est là où il y a des trucs à faire, avec le marteau, je pense qu'il faudra casser, tout ça va être, la deuxième va être assez sympa, il faut encore mettre ça ici après, il nous manque un poisson et un papille, ça devrait pouvoir le faire, si on se concentre un minimum, poisson et papillon, j'ai peur que ce soit des trucs cachés par contre, derrière ça, ou que ce soit pas si visible que ça, parce que je pense que je les aurais vus, on les par exemple, bon, vous savez quoi, on va faire un peu les lâches, mais on va passer la souris, là il est là, il n'est pas, hop, et on a ça à mettre, et on devrait obtenir un objet quelconque, je ne sais pas lequel, on obtient une flèche cassée, non, on obtient, partie de fleurs, très bien, ça c'est fait pour l'instant, ça il n'y a pas une statuette qui se cache, on a bien trouvé une, donc je ne pense pas qu'il y en ait une si proche, là je pense qu'on est bloqué après, détective aidez-moi avant qu'elle ne revienne, bah oui mais il fallait nous attendre aussi, t'es bête, cet arbre est mort, mais je pourrais l'arracher du sol, il fera un excellent pont, ouais, avec quoi on va l'arracher, je ne pense pas que ce soit avec le lance-pierre, bon, vous savez qu'on verra ça, on va falloir trouver une corde et un crochet, je suppose, remarquez quoi là, c'est trop dangereux, je vais disparaître au fond du marécage, effectivement, bon, revenons, attendez, vérifions qu'il n'y ait pas une statuette, ouais, je pense qu'il faudra peut-être zoomer, non, je ne peux pas aller là, non plus, non, je ne peux rien faire ici, ok, là j'ai pris la chouette, oui, elle était ici, alors ici, check on, là on ne peut plus revenir, c'est bon, là je ne vois pas de statuette, calme toi, copain, ici, il n'y a rien, ici, je ne vois pas de statuette, bon, on sait quoi, on va faire le casse-tête, et il y a ça, sinon, je ne pense pas qu'il y a une statuette, statuette, c'est jouable, en fait, parce qu'il n'en a plus que deux, donc, ce n'est pas si mal que ça, j'ai un gros souci, je t'ai accroché quelque part, voilà, on va faire le petit casse-tête, ici, il va être sympa, celui-là, je pense, ouais, ok, je vois le genre, alors le problème, c'est que je ne les connais pas tous, ah, d'accord, ceux-là sont bien placés, attendez, je ne sais pas trop comprendre si ça a fait, là, par contre, une fois qu'ils sont venus, on ne peut plus les bouger, scorpion, alors il y en a que je connais, par contre, en Nice, ça serait peut-être mieux, ça, c'est poisson, je serais sûr, non, mon poisson, c'est ça, mon poisson, ça doit être ça, et l'autre, ça doit être Gémeaux, pourquoi est-ce qu'il met un, c'est ça, poisson, ça, c'est verso, et si ce n'est pas impossible, est-ce que je peux inverser ça, oh, mais c'est facile, en fait, si on peut tout inverser, parce que là, il n'y a pas de challenge, en fait, j'ai un peu du bol, ça, c'est Gémeaux, par contre, je serais certain, je suis Gémeaux, en plus, donc, ça, c'est d'aller, voilà, merci, bon, vous savez quoi, c'est un peu nul, mais je ne vois pas l'intérêt de cette énigme, si on peut faire ça, comme ça, je ne les connais plus trop, par contre, je vous dis, j'avais un peu, ah, ça, c'est taureau, un truc dans le genre, ça doit être ça, voilà, scorpion, je crois que c'est ça, ouais, ça, je ne sais même pas ce que c'est comme signe, ça, c'est quoi, c'est quoi la différence entre, ah, ça doit être cancer, cancer, ça serait bien ça, voilà, et ça, franchement, c'était nul, on peut dire ce qui est, on se trouve un crapaud, je m'attendais à un truc beaucoup plus complexe, là, en fait, même, tu pouvais tout faire au pif et tu finissais par y arriver, c'est un peu nul, je dirais que soit tu ne mettais pas quand c'était bon, alors soit tu mettais quand c'était bon, mais tu faisais un système où tu ne pouvais pas juste les inverser, tu ne pouvais pas les mettre où tu voulais, il fallait les faire dans un certain ordre, et tout, voilà, si je fous un crapaud, ça fait quoi, il ne faut pas bouffer un crapaud, on sait qu'on va faire ça, la troisième fois est la bonne, comme toujours, on l'a cassé, triste, oui, je peux, ok, il faudra mettre ça, bah, j'ai un pinceau, je suis un bouge et je ne vois pas un pinceau, ah, si c'était sur une des vues où il traînait quelque part, je me souviens, on l'a vu d'après, hop, ça, je sais où ça va aller, ça va aller dans les empreintes d'animaux, on se veut dire qu'il va falloir en trouver, ah, mais c'est un, je n'avais pas vu ça, c'est pas un vrai crapaud, je pensais que c'était un vrai crapaud, en fait, pas du tout, on voit que ça paraît assez logique, c'était un vrai crapaud et qu'on l'a pris dans le truc, je pense qu'il serait mort depuis longtemps, donc c'est un peu stupide ce que j'ai dit, hop, et, ah, ça va ramener un truc, d'accord, très bien, donc avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir accéder à la vue du milieu, yes, donc là, on doit pouvoir accéder ici, théoriquement, voilà, un bâton, nickel, nourriture pour poisson, on ne peut pas revenir ici, ici, il y a quoi, parce qu'il y a ça, mais j'ai besoin de cette lampe, mais comment on peut tenter avec le bâton, ouais, pas mal, vous avez trouvé une lampe, je pensais que ça servirait plus à, le bâton peut-être à choper le truc là-bas, attraper un truc un peu loin, en fait, non, on ne peut pas revenir, là, on peut, c'est normal, je ne vois rien d'autre qui traîne, là, on va devoir revenir un moment, donc, ok, on a plusieurs choses à faire, on peut mettre la nourriture pour poisson, déjà, et sinon, on pourra aller éclairer la grotte, de l'autre côté, un autre reproche que je rejoue, vous allez dire, je fais beaucoup de reproches, mais pourtant, je le trouve assez sympa, ça va, un autre reproche que je rejoue, c'est sa linéarité, c'est-à-dire que, si vous prenez l'exemple du, qu'est-ce qu'il fait, maintenant que l'oiseau ne fait plus, que l'oiseau ne fait plus attention à moi, je pouvais, alors, je pense qu'ils ont fait une erreur d'extraction, ça doit être le poisson, on ne peut pas revenir, ah, on peut venir, là, j'avais même pas vu, ah, il y a une demi-fleur, alors, je pense que, non, peut-être pas, peut-être pas ça, ah, très bien, oui, ce que je voulais dire, c'est que, ah, oui, alors, attendez, c'est peut-être plus compliqué que ça, je pense à la palace, si, ah, lui, il va pas là, très bien, je suis étonné, là, et oui, contrairement au MCF 8 que je vous avais fait, ah, ça a un oeil, il est beaucoup plus linéaire du fait que, ah, d'accord, très bien, du fait que, voilà, on fait, on avance, on fait une vue, on passe à la suivante, on en a 2-3 vues, une fois qu'on a fini, on passe à la suite, on n'y revient plus jamais, tant que le MCF 8 que je vous avais fait, on est, même vers la fin, on est revenu sur des scènes du début et tout, c'était tout le contraire, quoi, donc, je préfère les jeux, enfin, je préfère les, les jeux moins linéaires que, enfin, je préfère plutôt les jeux pas trop linéaires, quoi, voilà, pour faire simple, plutôt genre MCF que genre League of Light, mais bon, c'est comme ça, vraiment, c'est bien débloqué, ah, ça, on l'a vu, si vous vous souvenez, on l'a vu au niveau des statuettes, je sais pas si on doit en faire quelque chose, on a une partie, je veux bien mettre les trucs comme ça, on est tranquille, on a le mou, alors, je sais pas trop ce qu'on va faire après, par contre, parce que, on va aller mettre ça là, ah si, ça va peut-être nous débloquer un truc, ça nous ramène là-bas, ok, intéressant, ah bah, l'accord, nickel, pas besoin de résine cette fois, il a un code, lui aussi, je sais pas si vous avez remarqué, fermé, alors, voyons voir, l'idole représente un esprit du marécage, accroché, je pourrais mettre un truc, j'aime pas, j'hésite à prendre le code en note, mais c'est pas le même code que celui que j'avais, je crois, alors, j'ai aucune idée où j'ai foutu la feuille, par exemple, si c'est ça, non, ça avait rien à voir, c'était pas les mêmes, les mêmes symboles, bon, bon, on va aller mettre l'espèce de demi-fleur, là, on va voir ce que ça fait, on devrait choquer, peut-être une corne, un truc comme ça, ce que je dois faire, ouais, donc, ok, c'est pour lui mettre dessus, mais, comment je sais lesquelles je dois mettre, voilà, ça se met un peu au pif, comme ça, mais, enfin, pas au pif, ça se met comme ça, mais, alors là, j'ai pas trop d'idées, faut surtout pas que je clique là, on va revenir, je sais pas trop, là, par contre, il va falloir que je comprenne, puisque je crois que c'est un peu la seule chose qu'on peut faire, je peux pas zoomer, en plus, un peu relou, ah, regardez, là, il y a un truc, il manque quelque chose, ça, par contre, vous voyez, ce symbole-là, c'est exactement le premier symbole du code que j'avais vu, celui-là, il y a aussi, celui-là, il y a aussi, celui-là, il y a, je crois, ouais, donc, là, c'est les mêmes symboles, par contre, c'est intéressant, je peux essayer de mettre ça, mais non, du coup, je sais pas trop ce qu'il faut faire de l'autre côté, là, je suis un peu inquiet, attends, je vais regarder s'il a vu scène d'objet caché parvenue, non, là, je ne peux rien faire, donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir résoudre, là, il y a rien à faire, non plus, bon, bah, on va y retourner, on va essayer de comprendre, il y a ça, sinon, mais, il faut une combinaison pour l'autre, donc, c'est mort, et là, il y a un truc qu'on n'a pas non plus, bon, si on ne comprend, on va refaire, une fois que je me trompe de bouton, j'arrive pas à comprendre le principe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il manque une d'ailleurs, 7, 8, c'est laquelle qui n'apparaît pas, elle, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît, c'est elle, que faut-il faire d'elle, il y a un indice, ouais, j'ai pas de ce truc, je vais peut-être devoir faire une ellipse ici, pour ne comprendre, parce que, je vais prendre un certain temps, j'ai pas dit tout ce que je dois faire, Antify, que je les mette ensemble, mais ça me paraîtrait bizarre, ah, attendez, euh, non, j'allais dire, il faut pas former le parchemin, pour faire un seul truc, mais non, ça a vraiment un rapport avec lui, je vois pas de symbole particulier pourtant, alors là, les gens, je suis, je suis tristesse, parce que je comprends pas du tout, je peux essayer de les mettre ensemble, mais je pense pas que ça change en jeu, ce serait stupide comme énigme d'ailleurs, je trouve, je comprends, je vais ajouter les fleurs en cette couronne, non, mais merci, on peut les mettre dans un certain ordre, je peux pas la prendre, cela représente une idole triste, BBT16, MGWrite, très bien, il y a un petit bug, je pense, ok, alors là, en plus, il me dit pas que c'est faux, il me dit pas que c'est bon, c'est la tristesse, vous savez quoi, je pense que je vais faire une ellipse, le temps d'essayer de comprendre, parce qu'on va pas perdre une heure là-dessus, et je vous reprends, dès que j'ai trouvé, si je trouve, parce que je n'en suis pas sûr, voilà, je vais aller fouiller un peu aux alentours, pour voir s'il y a plein d'indices que j'ai raté, et je vous reprends dès que ça va mieux, à tout de suite, donc je vous reprends, j'ai vraiment cherché partout, j'ai rien trouvé, j'ai essayé de comprendre ça, je ne vois pas, j'ai essayé de, je me suis dit peut-être que ça voulait dire, que fallait pas que ces fleurs là se touchent, quelque chose comme ça, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé, seul truc qui est bizarre, c'est cette fleur qui est toute seule, mais, je ne vois pas d'or, il faut qu'il faille refaire le parchemin, mais, ça, ça pourra aller là, par exemple, ou attendez, si ça se trouve, non, je vais dire, ah si, attendez, c'est pas impossible que ça, ça en fait, ça se trouve, ça indique juste la honte, ça voudrait dire que, ça en fait, tac, 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 donc ça pourrait être ça, ça, et ça, ça, il faudrait que ce soit, juste l'un en dessous de l'autre, donc ça, et ça, ces deux là, elles iraient là, en toute théorie, celle là, il y aurait là, c'était ça, ok, en fait, c'était super simple, mais, je ne comprenais pas le truc, bon, ben voilà, euh, du coup, il faudra que je calcule au montage, ce que je vais vous mettre, je pourrais, à la nuit, vous mettre mes recherches en accès 1, pour vous prouver que j'ai pas, j'ai pas triché, ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est pas mon genre, si j'avais dû regarder, je vous l'aurais dit, mais, vous avez trouvé sanglier, très bien, donc ça va nous débloquer, donc voilà, donc du coup, en fait, c'était super simple, sur le coup, je n'ai pas calculé, je pense que c'est un truc beaucoup compliqué, les élignes sont un peu simples, c'est encore une fois le défaut qu'on peut donner à ce jeu, le chemin est entier, donc on ne peut pas revenir là, là, on va pouvoir revenir un moment, là, il y aura un truc à faire, là, on ne peut pas revenir, et là, il nous reste ça, et la ruche, là, on ne peut pas revenir, ok, attendez, j'étais à 22 minutes d'épisode, moi, j'ai coupé, je l'ai repris, il était 28 à peu près, ça fait 2 minutes, ça sera 24, on peut continuer encore 2-3 minutes, c'était un piège, vous êtes si prévisible, des techniques, c'est un point commun, tous ceux qui ont fini au fond du marécage, je pense que l'épouvantail va nous sauver, ou pas, la guérisseuse est une véritable sorcière, attendez un peu que je sors de là, vous voyez ça, c'est la vue qui n'était pas sur le truc, et du coup, ça va nous aider, ce comme le moulin, donc c'est ça qui va expliquer les deux qui nous manquaient, je pense qu'il va y avoir deux vues, donc j'hésite à... j'hésite à quitter maintenant, parce que je dois être, je vous dis vers 25 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là honnêtement, ça fera un épisode un petit peu plus court, mais comme ça voilà, on repart sur un truc propre la prochaine fois, du coup voilà, je vais vous laisser là, j'espère que l'épisode vous aura plu, on aura un peu galéré sur l'éting des fleurs, qui au final était vraiment enfantin, un enfant de 5 ans aurait pu trouver je pense, j'étais un peu nul sur ce coup là, mais bon, on a réussi quand même, je vous aurais sûrement fini, parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode, pour éviter que ça soit trop long, si vous voulez la preuve que je n'ai pas triché, je pourrais vous la donner, de toute façon, je vous dis ça a aucun intérêt pour moi de tricher, mais ça a de l'importance pour vous, je veux bien vous montrer, j'espère que vous me faites confiance à ce niveau là, et du coup, je vais vous laisser, en espérant que ça vous a plu, si vous avez des remarques, des idées, des choses à changer, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, comme son nom l'indique, et un petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode, voilà, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve, pour le passage au fond du marécage, et essayer de sortir de là, voilà, à très bientôt, bye !